... Mesdames et messieurs les maux téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale tient une session pour l'élection du vice-président, deux jours après l'élection du président. 177 oulémas et chers de Mahadra en Mauritanie demandent au président de rouvrir leçon de formation des oulémas. L'équipe des Mourabitoun affrontera son homologue angolais vendredi lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Tenue par le Parlement mauritanien de sa deuxième séance consacrée à l'élection de ses vice-présidents et de cinq rapporteurs. Deux jours après la première session parlementaire consacrée à l'élection du président. Selon des sources, à l'Assemblée nationale, les premiers quatrièmes et cinquièmes vice-présidents de l'Assemblée nationale sont à la discrétion de l'Union pour la République partie au pouvoir. Tandis que le deuxième vice-président, il appartient à l'opposition et le troisième débuté à la majorité. Reportage. Le Parlement mauritanien a tenu sa deuxième séance consécutive ce mercredi depuis l'entame toute implicite selon la Constitution. Il a tenu de ses assises le 8 octobre courant. C'est ainsi que ce mercredi, la séance a été consacrée à l'élection de six députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir les cinq vice-présidents et les questeurs, ayant en charge le budget du Parlement en attendant l'élection des rapporteurs ultérieurement. Les députés de l'Assemblée nationale se sont donc convenus lors de la séance d'ouverture que les premiers quatrièmes et cinquièmes vice-présidents échoueront au parti au pouvoir, l'Union pour la République, tandis que le deuxième vice-président sera de l'opposition. En revanche, le troisième vice-président sera, lui, issu des partis de la majorité. L'Union pour la République a proposé le député Boyd Jalou El-Houmaïd comme premier vice-président du Parlement, Marien Mba et Hamadi Oltibari, respectivement comme quatrième et cinquième vice-président de l'Assemblée nationale, et présenté Mohamed Taleb comme questeur du Parlement ayant en charge le budget de l'institution. L'opposition a pour sa part présenté le député et vice-président du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassol, Cheikh Anou El-Bouib, au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, alors que les partis de la majorité ont proposé comme troisième vice-président Mohamed El-Zézim. Outre les postes de cinq vice-présidents qui viennent d'être pourvus, le bureau de l'Assemblée nationale comprend aussi cinq rapporteurs qui seront élus à la prochaine séance, eu égard à l'état de santé du président du Parlement, Cheikh Oltibai, qui a appelé ses pairs à être brefs autant que possible. Les résultats du vote des députés pour l'élection des cinq vice-présidents du Parlement et du questeur se sont déroulés lors d'une phase à huis clos de la séance parlementaire. 177 oulémas chers de Mahadra, Kadhi et imams de Mosquée ont adressé une missive au président mauritanien Mohamed El-Zéziz, lui demandant de rouvrir le centre de formation des oulémas. Les signataires de la lettre affirment être confiants en la volonté du président de préserver les intérêts du pays, ce qui les a conduits à lui adresser une lettre personnelle au fin de la prochaine réouverture du centre, le qualifiant d'édifice scientifique et de plus important Mahadra d'enseignement moderne interdit, soulignant qu'il a du devoir de l'État de s'énorgueillir de ce centre et d'aplanir les obstacles qui se dressent devant un tel projet. Maintes partis politiques mauritaniens ont condamné ce qu'ils appellent la repression exercée par des éléments de la police, issus des militants de l'initiative de ressurgence du mouvement abolitionniste IRA, lors d'une manifestation organisée à Nouakchott pour demander la libération du président de l'initiative, Biramoulda ou Abed, dans un communiqué rendu public, IRA a mené une enquête sur ce qu'elle appelle la repression de ces militants qui demandaient la libération de leur président récemment élu débuté au Parlement. Pour rappel, le gouvernement mauritanien a matérialisé la longue requête formulée par le Sénégal pour le renouvellement des licences de pêche quelques mois après l'accord de principe entre les deux gouvernements. Ce nouvel accord, signé entre les deux États, repose une autorisation de pêche estimée à 50 000 tonnes de poissons dans les eaux mauritaniennes à partir du 1er novembre à Saint-Louis du Sénégal, principal quai piroguier concerné par la mesure. C'est déjà l'effervescence avant la saison. Reportage. La période n'est pas des meilleures pour photographier le quai de pêche de Djamalaye. En effet, l'image qu'on en obtient ne reflète guère l'effervescence qui caractérise ce haut lieu de pêche à Saint-Louis. Nous sommes en période de baisse production et à cause de l'évernage, seules les petites pirogues vont actuellement en mer. Dans un mois et demi, les grandes pirogues vont redémarrer leurs activités. Elles peuvent être jusqu'à 700 en activité. La période des eaux poissonneuses et des débarquements de grande quantité est connue par ces asses du métier qui ont estimé judicieux de faire coïncider avec le démarrage des licences de pêche en Mauritanie. Les licences de pêche, nous avons choisi le 11e mois. C'est nous-mêmes pêcheurs qui avons choisi le 11e mois pour démarrer nos activités de pêche en Mauritanie. Parce qu'avec l'hiver d'âge, la période n'est pas propice à la pêche. Rien ne servait alors de démarrer les licences qui ont une validité d'un an roule volable à cette période. Le mois de novembre est l'idéal. Moins d'un mois donc pour que ces pêcheurs-licences à main refassent cap sur la Mauritanie. Ils étaient restés deux ans sans le précieux sésame. Deux ans de tourmente jusqu'en juillet 2018, date de nouveaux accords. Cet accord prévoit l'octroi de 400 licences aux pêcheurs de Saint-Louis. 400 licences pour 200 pêcheurs, bien entendu, parce qu'une licence c'est pour deux pirogues sainte-tournantes. Les accords aussi prévoient le débarquement de 50 000 tonnes de poissons par année. Rappelez aussi que la licence est pour une année renouvelable. et que le pêcheur doit contribuer à hauteur de 10 euros par tonne, les 5 euros restants pris en charge par l'état du Sénégal. Rappelez aussi qu'il est prévu un point de débarquement aménagé à Ndiabo. L'accord ici prévoit vraiment d'alléger quand même les contrôles au niveau des deux pays. Les accords redonnent espoir à une communauté dont le quotidien n'est rythmé que par le poisson. Grâce à Dieu, le président Makissal a su trouver un terrain d'entente avec son nomoroc Abdelaziz. Je faisais partie de la délégation. Et l'accord prévoit que l'on débarque nos prises ici même à Saint-Louis, en attendant que les travaux du quai se terminent. Nous avons un an pour cela et c'est très bien. Le parc péroguier de Saint-Louis est le débarquement mensuel renseigne à suffisance sur l'ampleur de l'activité dans la veille ville. Il est prévu que les Mourabitounes affrontent l'Angola vendredi soir à Luanda dans le cadre du troisième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour les années 2019. Pour l'heure, les Mourabitounes sont à la tête du groupe 9 avec un total de 6 points. suite à la victoire de la Mauritanie sur le Botswana et le Burkina Faso. Florence Parly, ministre des Armées, était en visite au Tchad lundi 8 et mardi 9 octobre. Une visite consacrée en grande partie à la lutte contre le terrorisme au Sahel et l'opérationnalisation du V5 Sahel. La coalition des cinq pays de la région qui font face au terrorisme avec l'appui de Paris. Au Sahel, c'est bientôt la fin de la saison des pluies. Avec l'assèchement des terres, les terrorismes pourraient retrouver de la mobilité et mener des attaques contre les populations et les forces de sécurité. C'est pourquoi il faut agir vite, redéployer les forces pour contrer la menace. Écoutons-le. Nous avons évoqué ensemble les progrès de la force conjointe du G5. C'est une force sur laquelle la communauté internationale fond de très grands espoirs. C'est une initiative remarquable qu'ont prise les pays du G5 de prendre en charge par eux-mêmes la question de leur propre sécurité. Il y a eu des changements à la tête de cette force. Le général Anana en a pris la direction, secondé par un général tchadien. C'est une excellente chose, c'est une très bonne nouvelle. Il faut maintenant que les opérations puissent reprendre le plus rapidement possible. Au Mali, après 11 semaines de grève de la magistrature, le gouvernement décrète la réquisition des magistrats en grève, des magistrats qui reclament toujours une sécurisation des tribunaux ainsi qu'une révalorisation des salaires. Malgré plusieurs rencontres entre les autorités et les syndicats, chacun est resté sur ses positions et chacun hausse le temps. Depuis hier soir, le gouvernement tente de remettre les magistrats sur le chemin des tribunaux en leur forçant la main. Reportage. Le bras de fer entre les magistrats et le gouvernement se durcit. Face à l'intransigeance des magistrats, le gouvernement vient de poser la suspension de leur salaire. Accusés de faire le jeu de l'opposition, les magistrats démontent fermement. Les négociations ont commencé en 2014. Donc si, parce que de 2014 à maintenant, il y a beaucoup d'événements politiques qui se sont déroulés. La justice n'a pas d'agenda politique. La justice n'a pas de calendrier politique. Nous n'avons pas autre calendrier que notre calendrier de répandication. Si au niveau des tribunaux, les procureurs s'abstiennent de tout commentaire, c'est le même constat au niveau du département de la justice. Quant à eux, les magistrats grévistes chargent à souhait le gouvernement qui serait le seul responsable de cette situation pour non-respect de ses engagements. Comment peut-on comprendre que dans une république, un ministre de la République prenne des engagements au nom du gouvernement et que le gouvernement dise que ses engagements ne concernent que la seule personne du ministre. C'est ahurissant. Excédés, les populations appellent les partis au dialogue pour que cesse la paralysie de l'administration et élargit les prisonniers qui ont épuisé leur peine. Il est temps que le gouvernement collabore parce que compte tenu de la situation aujourd'hui, il y a pas mal de prisonniers aujourd'hui qui attendent la réaction de la justice. Et seconde, l'administration est paralysée parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de casier judiciaire, il n'y a pas de nationalité, entre autres. C'est donc dans cette situation tendue que les magistrats burkinabés, à travers une lettre, viennent d'adresser leur soutien à leurs collègues maliens. Le président de la compagnie nationale pétrolière libyenne, Moustapha Sanala, a annoncé que le groupe gazier russe Gazprom et la partie libyenne tiendraient prochainement une réunion bilatérale à Moscou en vue de discuter de l'avenir des activités de la société russe dans le territoire libyen. Dans une déclaration citée par l'agence de presse russe Poutnik, Sanala a affirmé que nombre d'entreprises russes ont récemment visité la Libye pour étudier les possibilités de retour au pays. Le parti de la nouvelle génération opposant a accusé l'entourage du président algérien Abdelaziz Bouteflika d'usurper le pouvoir s'attendant à la survenue de ce nouveau bouleversement constitutionnel du genre de la crise que traverse le Parlement algérien dont le président Saïd Bouhadja est aux prises avec le bloc parlementaire majoritaire pro-gouvernemental. Reportage. Le parti de la nouvelle génération opposant a acquisé l'entourage du président algérien Abdelaziz Bouteflika d'usurper le pouvoir s'attendant à la survenue de nouveaux bouleversements constitutionnels du genre de la crise que traverse le Parlement algérien dont le président Saïd Bouhadja est aux prises avec le bloc parlementaire majoritaire pro-gouvernemental. Dans un communiqué randis public à l'ici d'une session normale de son instance dirigeante, le parti a affirmé que les prerogatives présidentielles ont été accaparées par l'entourage du président, ce qui augure de sécourses éminentes au niveau de l'autorité. Il a ajouté que la confusion dans la pyramide du pouvoir, le manœuvre politique des partis et le chaot général qui s'internisent sont les manifestations de la fin désastreuse du régime. L'alger vit au rythme des péripéties d'une crise constitutionnelle qui paralyse présentement le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, la première chambre du Parlement, suite à la présentation de 320 députés des partis acquis à l'autorité. Une motion de retrait de confiance du président du Parlement, ici de Front de Libération Nationale au pouvoir. En depuis de l'illégalité de la démarche, en raison de son incompatibilité avec le règlement interne du Parlement, les dirigeants des partis du pouvoir, Gamalou Abbas et Ahmed Ouya Hiya, les dirigeants des deux principales formations au pouvoir. Gamalou Abbas et Ahmed Ouya Hiya font pression pour pousser le président du Parlement, Saïd Bouhaja, à remettre sa démission, avant la redistribution des postes sensibles au sein des deux chambres, entre les deux partis, et à accouard de fuites relayées dans le clus du Parlement au sein des deux partis. Le parti de la Nouvelle Génération a souligné que le maintien des boutiques au pouvoir est insensé, indiquant que les partenaires étrangers sont stupiffés et choqués par le manque de transparence d'un homme dont les rares sorties médiatiques sont devenues un cauchemar pour lui comme pour tous les Algériens. Le parti d'opposition aux côtés de formation est regroupé sous l'étendard du mouvement de citoyenneté plancée sur l'organisation d'un colloque national auquel prendront part des personnalités politiques universitaires et des droits de l'homme, afin d'expliquer l'approche du mouvement de manière à aider vers une fin pacifique, le retour à la légitimité populaire et le refi d'un cinquième mandat présidentiel de Bouteflika, objet d'une campagne préexistante des partis de la majorité. Les colons israéliens aménagent des fermes d'élevage le long des routes entourant les colonies de la Cisjordanie occupées sous prétexte de la protection et de la surveillance de la part des forces d'occupation israéliennes. Les colons tentent à transformer certaines fermes nouvellement créées en foyers d'expansion non autorisées, outre l'élevage animalier, l'installation de fermes aux fins de pâturage. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. L'Assemblée nationale tient une session pour l'élection des vice-présidents deux jours après l'élection du président. 177 oulémas et chers de Mahadra en Mauritanie demandent au président de rouvrir le centre de formation des oulémas. L'équipe des Mourabitoun affrontera son homologue angolais vendredi lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente série de programmes sur le Mourabitoun. Vous pouvez re-suivre nos programmes sur la page Facebook dans la voie s'appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada